Je t'ai assassiné. Interrogez mon père. Vous voulez être sûr que je n'ai pas tué ma femme ? Je suis désolée. Quelqu'un avait coupé la sangle de ta selle ? Je sais qui a fait le coup. Baissez-vous ! Votre conscience vous torture. Si c'était pas toi, alors qui était-ce ? Elles sont superbes. Merci. Merci à vous. Pourquoi tu pleures ? Parce que je t'aime. Nick ! Reculez, reculez ! Appriquez-vous ! Appriquez-vous ! Ne restez pas là ! Nick ! Nick ! Nick ! Non, non, Nick ! Vite ! Étapez-la ! Aidez-moi ! Nick ! Non, non ! Nick ! Nick ! Non, non ! Non ! Nick ! Mick ! Pardon, vous dites ? Elle n'en a rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je m'appelle Elisabeth Guinness. Il me semble qu'on m'attend. Vous êtes trop jeune. Docteur Keaton ? Vous pouvez dormir ici. Vous aurez une chambre. Jusqu'à demain, Madame Pram y veillera. Attendez. C'est parti. 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 Docteur Keaton ? C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. Mlle Guinness Vous êtes sûrement la nouvelle bonne d'enfant On ne t'a pas appris à frapper avant de pénétrer dans la salle de bain d'une dame Vous n'êtes pas une dame, vous êtes une employée Je t'apprends que je suis une dame Et que j'entends bien qu'on me traite avec vous choisis Et tu restes ici Je m'appelle Elisabeth Guinness Mes amis m'appellent Lise Et toi, tu es Andy, n'est-ce pas ? Andrew, Philippe, Albert, Cliton Albert, c'est à cause d'Einstein Vous pouvez m'appeler Maître Andrew si vous le souhaitez Mais Andy, c'est tout à fait hors de question Voilà, c'est mieux comme ça Mais j'aimerais m'habiller convenablement Ensuite, je te prépare ton petit déjeuner préféré Et on fera plus ample connaissance, ça te va ? Andy, je peux regarder ? J'ai seulement étudié l'anatomie féminine À travers des livres et des recherches internet Je n'ai jamais vu un adulte du sexe féminin complètement nu Vraiment ? Eh bien, c'est pas encore aujourd'hui que tu en verras un Sauf-toi vite Je crois que je vais vous baptiser Nono numéro 4 Pourquoi ? Parce que vous partirez exactement comme les trois autres Je croyais que c'était un placard En effet, c'est une sorte de grand placard C'est là où on m'a rangé Dans cinq minutes, le petit déjeuner, d'accord ? Madame Pram sera au supermarché tous les mercredis matin Elle ne sera pas contente en apprenant que vous utilisez sa cuisine sans sa permission Il faudra pourtant qu'elle s'habitue Tiens Serviettes ? Serviettes, oui, où elles sont ? Dans le tiroir de droite du buffet Merci Vous êtes très différente avec vos vêtements Tu n'as pas de jeans ou de tennis ? Si, bien sûr, mais j'ai horreur de les mettre Pourquoi ? Tiens, tu pourrais me faire visiter les environs On pourrait y aller à cheval Il faudrait que tu enlèves ton beau costume Je déteste les chevaux Et en plus, je suis beaucoup trop occupée Père est parti pour Genève ce matin Et je veux finir de lire Le Grand Almanac avant qu'il revienne Tu vas finir de lire Le Grand Almanac avant qu'il revienne ? Oui, père a lu le nuaire, il avait trois ans Je n'ai pas du tout été informée de son projet de voyage Rassurez-vous, moi non plus J'ai piraté cette information sur son ordinateur Il ne t'a pas dit au revoir ? Non, père n'a pas de temps à perdre avec ce genre de choses Ce genre de choses ? Tu peux développer ? Toutes les choses non scientifiques Vous devriez porter votre uniforme Toutes les nurses doivent porter l'uniforme Eh bien, cette nurse-là n'en aura pas Alors, il n'y a que toi et moi dans la maison, c'est ça ? On n'est pas tout seul, elle est ici Qui ça ? Madame Trump ? Non Alors, qui d'autre habite ici ? Ma mère Andy Ton père m'a dit que ta mère n'était plus parmi nous Elle est encore ici avec nous Il y a 36 morts par morsure de serpents Rejoncés chaque année sur le continent des Etats-Unis Ah oui ? Comment tu sais ça ? J'ai piraté les statistiques des compagnies d'assurance sur la mortalité Je croyais que vous vous y connaissiez un ordinateur Oui, c'est vrai, je ne suis pas aussi morbide que toi Arrêtez, arrêtez ça Vous ne savez pas les dommages que peut causer l'eau à une calculatrice scientifique C'est très fragile comme instrument Tu serres Et ensuite, tu tournes comme ça Tu glisses et tu serres le bout des doigts Ensuite, tu coinces ton pouce, voilà Et tu fais comme les petits oiseaux qui sont là-haut Et après, tu braques et là Et tu souffles sur le canon du revolver Et tu le ranges sur son étui C'est super cool Qu'est-ce que t'en dis ? Je dis que c'est idiot Et je crois que vous iriez beaucoup mieux si vous vous penchiez sur ces deux livres Lisez celui-ci en premier, puis celui-là Je vous conseillerais de vous équiper d'un bon stylo et de beaucoup de papier Ils sont truffés d'équations Elle passe en revue de toute l'équipe de Cerce avec une rapidité déconcertante L'équipe de Keaton a pris une sérieuse option sur la victoire Elle passe le ballon à Andrew Keaton qui marque un panier à trois points Vas-y Andy, tire ! Oui, on va gagner ! Qu'est-ce que c'est ? Ça vous a fait peur ? Quoi ? Qu'est-ce qui m'a fait peur ? Quand la fenêtre s'est brusquement ouverte Ça m'a réveillée, rien de plus J'ai bien vu que c'était un coup de vent Tu peux me dire comment tu sais ça ? C'était elle Qui ? Le fantôme De quel fantôme il s'agit Andy ? Ben ma mère Vous êtes loin d'être aussi belle qu'elle, désolée de vous le dire Oui, bien sûr Est-ce que tu lui parles ? Non Est-ce qu'elle te fiche la frousse ? Pas de psy de comptoir avec moi, d'accord ? Ça marche pas C'est un fantôme et rien d'autre Et elle vous a signalé qu'elle ne veut pas de vous ici Ma mère s'est fait assassiner Interroger mon père Vous pensez que le docteur Keaton sera bientôt de retour ? Il ne me dit pas son emploi du temps, mademoiselle Guinness Ça fait longtemps que vous êtes ici, madame Tram Le docteur Keaton était encore un enfant Après, il est parti étudier en Angleterre Mais je me suis surtout occupé de Blaine Alors vous avez connu madame Keaton ? Oui, tout le monde a connu Alicia Keaton Comment est-elle morte ? Elle est tombée Elle est tombée de la tour ouest Oh mon dieu ! Est-ce qu'il y a une enquête ? Le docteur Keaton est un homme qui a beaucoup d'argent C'est un éminent scientifique Les habitants adorent raconter des ragots sur monsieur Alors quel a été le verdict ? Ils ont dit que c'était un suicide Quel âge avait Andy ? Dites-moi, comment ça s'est passé pour lui ? Andy avait trois ans Il est parti habiter avec les parents de cette pauvre Alicia Ils ont trouvé la mort dans un accident de bateau il y a six mois Alors le petit est revenu ici pour habiter avec son père Pauvre chéri, que de malheur ! Madame Pram, comment les choses se sont passées avec elle ? Pardonnez-moi Bonne nuit, madame Pram C'est parti, madame Pram ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Je vois que vous avez trouvé la bibliothèque. Oh ! Oui, je... C'est une magnifique bibliothèque. Je crains de ne pouvoir m'en attribuer le mérite. Des générations de femmes de notre famille ont contribué à en faire une oeuvre d'art. Voulez-vous boire quelque chose ? Non, non, merci, ça va. Alors ? C'était comment, Genève ? Genève, c'était un hôtel, une chambre, une université, un centre de conférence et un aéroport. Comme tous les autres grands rendez-vous scientifiques, si ce n'est que cette fois, il y avait du chocolat et des pendules à coucou. Est-ce que... est-ce que j'ai le droit de venir dans la bibliothèque ? Généralement, je ne viens pas ici avant minuit. Je doute fort que nous nous trouvions sous l'en des années. Oui. Alors, comment s'est passé le baptême du feu avec Andrew ? C'était un test ? Mon emploi du temps n'a strictement rien à voir avec vos responsabilités. Ça s'est bien passé. Andrew pense que votre... que sa mère a été tuée. Il me semblait vous avoir dit de ne jamais me parler de sa mère. C'est vrai, je suis désolée. J'imagine que ce sont ses grands-parents qui le lui ont raconté. Ils me méprisent. Pourquoi ? Parce qu'il pense que c'est moi qui l'ai tué. Pourquoi Andy est allé vivre chez ses grands-parents ? Parce qu'il voulait Andrew et moi non, c'est aussi simple que ça. Jusqu'à ce que leur bateau chavire dans une tempête et j'ai dû le récupérer. Quels sont vos sentiments pour lui aujourd'hui ? Excusez-moi, j'ai besoin d'un petit peu de tranquillité. J'ai beaucoup de travail ce soir. Oui, bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Pardon, je... ... ... ... Andy, tu veux bien monter ce plateau à ton père ? Non, s'il te plaît, sois gentille, c'est sur ton chemin. Non, je n'ai pas envie de le déranger. Allez, Andy, il doit manger, s'il te plaît. Bon, d'accord. C'est pas trop lourd ? Non, ça va. Pourquoi ses grands-parents sont allés lui dire qu'on avait tué sa mère ? Ils n'ont jamais pu accepter que Mme Keaton mette fin à ses jours. Oui, mais Andy, dans tout ça, ils ont réfléchi aux conséquences. Oui, Andy, qu'est-ce qu'il y a ? Bienvenue à la maison. Je t'apporte ton petit-déjeuner. Ah, oui, merci. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps ce matin. On parlera plus tard, tu veux ? Je descendrai pour le dîner. Entendez, Hubert. Oh, oh, ce sont les pas d'un petit garçon mécontent, ça. Andy ? Pourquoi tu pleures ? Dis-moi ce qu'il s'est passé. C'est de votre faute. Vous m'avez fait monter. Je savais que je n'avais pas y aller. J'avais raison et je me suis trempée sur vous. Dites-moi ce qu'il s'est passé. Andy est effondré. Il est en larmes en bas. Vous êtes partis pendant deux semaines. C'est trop vous demander de passer un petit moment avec lui ? Sommes-nous dans un cas d'extrême urgence ? Y a-t-il un grave problème ? Oui, je crois qu'il y a un gros problème. Votre fils, Andrew, pense que sa mère est un fantôme. Je ne pourrais pas lui enlever cette idée de la tête si vous ne m'aidez pas. Si vous êtes incapable d'accepter les termes de votre contrat, vous êtes libre de partir. Je ne vous comprends pas. Mademoiselle Guinness. Je vais vous dire ce que je fais quand j'aboutis à une conclusion complètement dénuée de sens. Je dois réexaminer tous mes prémices. Andrew n'est pas un problème de physique. C'est un petit garçon. Je ne comprends pas ce qui vous a rendu si froid. Un fantôme, Mademoiselle Guinness. Un fantôme. Je croyais que les chevaux, ce n'étaient pas ton truc. Je croyais que les chevaux, ce n'étaient pas ton truc. Bonjour, toi. Il est magnifique. Comment il s'appelle ? C'est une femelle. Elle s'appelle Ambre. Ah, c'était le cheval préféré de ma mère. Tu l'as déjà monté ? Non. J'adore faire des chevals. On pourrait peut-être aller se promener un matin. 120 citoyens américains sont devenus quadriplégiques l'année dernière. Et il y a eu 18 chutes mortelles. Traduction. C'est oui ou c'est non ? C'est vous qui l'a montré. Uncle Blaine. Uncle Blaine. Jilly. Excédent de l'armée américaine. Je les ai repêchées chez un brocanteur à la Barbade. Il fonctionne, hein ? Il leur faut juste un petit réglage. Je me suis dit que ça te plairait. Le père et moi, on avait les mêmes quand on était gosses. C'est bon. Bien sûr, Richard les a démontés et ils n'ont plus jamais marché. Ils sont super. Merci, Uncle Blaine. Ils sont vraiment chouettes. Bonjour. Ah, bonjour. Blaine Keaton, drogue égaleuse officielle de la famille. Jillian Zell, mon amie. Bonjour. Vous voulez profiter du service ? Oh, non, merci. Ça va. Je m'appelle Liz Guinness. Je m'occupe d'Anne. C'est ma nouvelle nounou. Le goût de mon frère pour les nurses s'est nettement amélioré. Qu'est-ce que c'est, Andy ? Des talkie-walkie. Et si je remplace les bobines d'adduction et les circuits ordinateurs, on pourra s'en servir dans toute la maison. Où se cache notre célèbre professeur ? Il travaille dans son bureau là-haut. Je vais l'avertir de votre arrivée. Ma chère enfant, il a su que nous étions là bien avant vous. Tiens. Une bonne surprise, Jillian. Je croyais que tu allais passer l'été au cap. Oh, mais ça. C'est fou. Comment pourrais-je m'éloigner de toi ? Blaine ? Richard. Ça fait un bien fou de revenir à la campagne. J'en ai tellement marre de la ville. Je meurs d'envie de monter tes chevaux, Richard. Surtout, ne te gêne pas. Ils en ont sûrement besoin. Je n'ai pas beaucoup de temps à leur consacrer. On pourrait y aller demain matin. Ah non, désolé, c'est impossible. Mon éditeur me tuerait si je ne finissais pas mon manuscrit. Oh, vous êtes écrivain ? Et moi, je suis sa muse. C'est bien ça, Blaine. Ça m'a étonné de voir Andrew de si bonne humeur aujourd'hui. J'ai noté un grand changement depuis la dernière fois. Tout le mérite en revient à Mademoiselle Guinness. Elle accomplit des miracles avec lui. Elle représente la nouvelle vague des bonnes d'enfants. J'en suis persuadé. J'aimerais bien avoir encore huit ans. Cependant mieux vaut tard que jamais. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Et Andy se lève très tôt. Bonne nuit. Lise ? Lise. Vous allez vraiment vous coucher ou vous êtes sauvés parce qu'on est tout fait là-dedans ? Ils n'ont pas l'air de s'apprécier beaucoup. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. On pourrait boire un verre toutes les deux. D'accord ? D'accord. Tu comptes rester longtemps cette fois ? Le temps qu'il faudra pour finir mon manuscrit. Formidable. Alors, surtout, ne m'approche pas. Richard, je veux vendre la propriété. Je te l'ai déjà dit. Laisse-moi un peu de temps et je te rachète ta part. Je suis pressé. Je ne veux pas attendre. Je veux vendre ma... C'est complètement absurde. La construction de cette maison s'est étalée sur trois générations si bien sûr tu ne l'as pas oubliée. Non, je ne l'ai pas oubliée. Pas autant que je l'aurais voulu. Je suis sûr qu'Andy serait mille fois plus heureux dans une autre maison. Ah non, Blaine. Surtout, ne juge pas ce que je fais pour Andrew. Ta maison, tes règles, tout doit être comme tu l'entends. C'est exactement ça. Voilà pourquoi Alicia était si malheureuse. Commences-tu ? Tu vois, un instant j'ai pensé que tu aurais honte de remettre les pieds ici. Je n'ai strictement rien à me reprocher. Ne faites pas attention à Blaine. Faites comme tout le monde. Mais ne fais pas dans la finesse, ça c'est sûr. Il a beaucoup de mal à imaginer qu'un homme et une femme habitant un endroit comme celui-ci ne couchent pas encore ensemble. Est-ce que vous le faites ? Vous couchez avec Richard ? Non. Excusez-moi. Blaine doit certainement t'éteindre sur moi. Jean. Jean. Alors, vous... vous aimez monter à cheval ? Ah oui. J'aime monter ses chevaux, ils sont sensationnels. Vous montez aussi ? J'ai passé mon enfance avec eux. C'est vrai, il faudrait qu'un jour on aille se faire une petite promenade. Oui, d'accord. Je ne vois pas pourquoi le docteur Keaton les garde. C'est vrai, il ne les approche même pas. Alicia les aimait. Ils font partie du musée. Ça a vraiment dû être très difficile pour le docteur Keaton, après le décès de sa femme. Ça dépend de quel côté on se place. Alicia était ma meilleure amie, mais ce n'était pas une sainte. Il n'y a que deux choses qui l'intéressaient dans la vie. Elle se servait de l'une pour avoir l'autre. Le fric et les beaux mecs. Et l'ordre n'avait aucune importance. Vraiment ? Non. Mais elle est toujours revenue vers Blaine. Aussi bien avant qu'après son mariage avec Richard. Pourquoi s'est-il marié avec elle ? Parce qu'il l'aimait. C'était vraiment une très belle femme. C'était vraiment une très belle femme. Mon Dieu, ça n'aura pas duré longtemps. Arrêtez. 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 Encore une charmante soirée. Arrêtez. 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 Andy, tu es là-haut? Andy? 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 Andy, tu es là-haut? Andy, tu es là-haut? Andy? 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 C'est moi qui ai manigancé le coup de la fenêtre. La fenêtre, c'est toi ? Oui. Raconte, comment t'as fait ça ? Non, non, ça c'est mon secret. Si je te le dis, tu le diras aux autres honneurs, ce sera fichu. Plus jamais je pourrais leur faire peur. Oh, tu ne veux pas me dire ton secret. Moi je crois que tu vas très vite changer d'avis. Mais non, ah, tu crois que t'as fait ça ? Dis-moi, dis-moi, allez, allez, comment tu as fait ? D'accord, 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 d'accord. Allez, allez, raconte, dis-moi. J'ai posé des aimants sur le châssis de la fenêtre et puis je me suis servi des fortes vibrations électromagnétiques pour ouvrir et refermer rapidement la fenêtre. Non, pas une vibration électromagnétique. Alors, je ne suis pas d'accord. Allez, dodo maintenant. Bonne nuit, Trésard. A demain matin. Bonne nuit, Liz. Bonne nuit, Andy. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui est là ? Oh, pardon, je suis désolée, je m'étais endormie. Je m'en vais. Comment va Andrew ? J'ai eu beaucoup de mal à le calmer. Il dort maintenant. Bien. Écoutez, je suis désolée pour le spectacle navrant de ce soir. Mon frère et moi avons de sérieux différents qui ne sont pas prêts de se régler. Tout ça doit vous sembler bien lamentable. Docteur Keaton, je peux ? Vous êtes en droit de savoir. Ce soir, Andy m'a demandé si vous aviez tué sa mère. Ah oui ? Bien sûr, je lui ai dit que je ne croyais pas, mais... J'apprécie le vote de confiance. J'ai beau essayer de chercher le menteur en vous, je n'arrive pas à le trouver. Vraiment ? Vous faites partie d'une minorité. J'ai eu la chance d'être mariée à un homme qui avait le mensonge en horreur. Alors, je crois savoir ce que je dois chercher. J'ignorais que vous étiez mariée. Il fallait me poser la question. Bien, alors êtes-vous encore mariée ? Non. Il est mort. Pardonnez-moi. Je deviens quelque peu maladroit. Non, ça va. Je ne vous comprends pas du tout. C'est un petit garçon formidable. Il est mignon. Il est brillant. Il est sensible. Pourquoi vous le repoussez tout le temps ? Je pourvois à tous ses besoins. Il a ce qui se fait de mieux dans tous les domaines. Il a besoin d'autres choses. D'amour et d'affection. C'est pourquoi je vous ai engagé. Ça ne vous gêne pas de dire ça. C'est votre fils. Je subviens à ses besoins. Mais ce n'est pas mon fils. Tu devrais en faire autant. Mets ton jean et tes baskets. Bon, d'accord. À la condition que madame porte son uniforme. Et surtout, n'oublie pas la cravate. Attends, aide-moi. Il n'y a pas d'autres questions. Un, deux, trois. Attends, il n'y a pas. Voilà. Tiens, mets les baskets. Ben, voyons. Je croyais qu'il fallait que tu travailles sur ton manuscrit ce matin. Gillian m'a convaincu que ce serait plus amusant de faire du cheval. Ah oui, c'est ça, amusant. Amusant, c'est toute l'histoire de ta vie. C'est toi qui devrais te décoisser un peu, mon vieux. Va au diable. C'est incroyable comme phénomène. Andy, Andy, voilà ton père. Bonjour. Bonjour. Je vois qu'on fait l'école buissonnière cet après-midi. Et vous, mademoiselle Guinness, vous avez un air très officiel. Eh bien, je crois que j'ai conclu un accord un peu trop vite. Mais cette petite concession valait la peine. Bien, je peux m'asseoir ? Oui, bien sûr. Andrew, je suis navré de ce qui s'est passé hier soir. Encle Blaine et toi, vous vous battez tout le temps. Pourquoi ? Andy, je suis sûre que ton père voudrait savoir ce que tu étais en train de m'expliquer. Vas-y, je t'écoute, Andy. Ben, en fait, j'expliquais que... Au moment précis où le trou noir se forme, le temps se fiche sur la ligne d'horizon. Et les derniers rayonnements des photons qui ont pu s'échapper après la formation du trou noir se fichent également aussitôt. Non, 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 c'est pas tout à fait sur la ligne d'horizon. C'est à une distance affinitésimale au-dessus d'elle. On ne pourrait pas détecter des photons en plein gel s'ils se trouvaient sur la ligne d'horizon. Eh bien, vous pourriez... Vous pourriez nous expliquer la différence entre les choses comme ça, entre... Je crois que tu comprennes que la science ne peut supporter aucun manque de précision. Andy. Andy. Vous étiez obligé de venir ici et de tout mettre par terre. J'étais curieux. J'avais du mal à imaginer Andy, enfin Andrew, savourant tout cela. Ah, vous étiez curieux. Je vous signale que c'est un enfant et qu'on doit leur apprendre à s'amuser et à découvrir les sentiments et les émotions. Mademoiselle Guinness, j'ai l'impression que vous êtes quelque peu romantique. Qu'est-ce que vous entendez par là, ça m'intéresse ? J'entends par là que la logique et la raison n'ont manifestement pas leur place dans votre existence. Oh, vous êtes ridicule. Pas logique, moi. Vous dites vraiment n'importe quoi. Je suis désolé d'avoir gâché votre pique-nique, mais... Il faut qu'il apprenne. Docteur Keaton, allez dans ta chambre. S'il vous plaît, vous pouvez vous rattraper. Invitez-le demain dans votre laboratoire. Juste quelques minutes, pas longtemps. Je sais qu'il adorerait voir comment vous travaillez. Je vous en prie. L'autre soir, vous avez dit que ce n'était pas votre fils. Pourtant, on vous confondrait. Joli tableau, tu ne trouves pas ? Joli tableau, tu ne devrais pas ? C'est parti. Vous n'êtes pas des nôtres. Je vous conseille de partir très vite, Alicia. C'est pas vrai. Alice ! Alice ! Alice, remets-toi, s'il te plaît ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est à ma fenêtre, elle veut rentrer ! J'ai plus de lumière ! Oh, quelle heure il est ? Il est 3h17. On sait rien, calme-toi, ça va. Allez, donne-moi la torche, là. T'es pas à avoir peur, c'est fini. Regarde, c'est elle ! C'est un arbre, c'est rien. Calme-toi, ça va. Tu vois ? Tu n'as pas à t'inquiéter, il n'y a aucun fantôme ici. Andy, ça va ? C'est seulement un arbre qui tape sur la fenêtre. Il n'y a plus d'électricité dans la maison. Oh. Eh bien, on pourrait aller dans la bibliothèque. Il y a un bon feu qui nous attend. Oui, pourquoi pas. De toute façon, je ne peux pas travailler l'an de noir. D'accord. Je cours mettre un peignoir. Et je vous rejoins en bas. D'accord. Alors, on y va ? Tu as toujours peur ? Non. Bien, alors allons-y. Vous n'avez pas pu vous rendormir ? Vous ronflez. Vous êtes un menteur. C'est très reposant. Ils ont rétabli le courant. Vous croyez que vous arriverez à le remonter dans sa chambre ? Tous les pères devraient essayer de le faire au moins une fois. C'est très reposant. Richard. Merci. De quoi ? J'ai peut-être venu voir pourquoi il avait peur de l'avoir portée dans les escaliers. Il ne l'oubliera jamais. Il dormait. Je suis sûre que non. Bonne nuit. Non, Riquel. Non. Je ne peux pas, non. Désolée. Je ne peux pas. Je dois vraiment être sûre. De quoi ? Vous voulez être sûre que je n'ai pas tué ma femme ? Est-ce que vous racontez ? Je ne passais pas du tout à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Vous devez comprendre que j'ai... que j'ai connu le véritable amour, Richard. Je ne peux plus me contenter de quelque chose d'autre. Je ne peux plus. Je suis désolée. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pauvre Andy. Cette lettre ne me surprend pas. Il a découragé trois autres nerfs avant vous. Vous pensez que c'est lui ? J'en suis persuadée. Pourquoi en serait-il autrement ? J'en sais rien. Je trouve ça tellement bizarre. Je croyais qu'on avait réussi à s'entendre. Vous en avez parlé à Richard ? Non. Non, pas encore. Je veux démêler tout ça avec Andy. Faites attention. Elle est maligne. Alicia était la seule à pouvoir la monter. On va bien s'entendre toutes les deux. Qu'est-ce que vous avez fait, Andy ? Il est avec son père, dans le laboratoire. Ah oui ? Ils font des progrès. Bravo, ça c'est une vraie nurse. Vous partez quelque part ? Ah, je vais plaider encore un autre délai pour la remise de mon manuscrit. S'ils refusent, je vends ma voiture. Vous vendriez votre voiture ? En fait, non. Je crois que je préférerais être le premier sans-abri d'Amérique à dormir dans une Darac de 1924. C'est curieux. Je ne vous voyais pas avec des problèmes d'argent. Je croyais même que vous vous en sortiez plutôt bien. Ne vous attend pas après que les apparences sont trompeuses. Blaine, je ne sais pas trop quoi penser de ce papier. Je l'ai trouvé dans ma chambre. Vous n'êtes pas des nôtres, je vous conseille de partir très vite, Alicia. Vous pensez que c'est Andy ? Je pense que c'est manifestement pas Alicia qui vous a écrit cette jolie prose. Il a déjà fait ce genre de farce avec les précédentes nurses ? Oui, mais il les détestait. Ce n'est pas votre cas du tout. Vous l'avez montré à Gillian ? Oui, elle pense, elle croit que c'est Andy. Ah oui. Moi, je crois qu'elle en est probablement l'auteur. Quoi ? Gillian est amoureuse de Richard depuis des années. Elle a vu la façon dont Richard vous dévorait des yeux. J'ai l'impression que ça lui plaît pas beaucoup. Je croyais que Gillian et vous étiez ensemble ? Oui, par commodité. Une vieille habitude. Elle traîne de temps en temps avec moi, mais elle préfère les hommes mariés qui ont de quoi l'habiller. Et pour ne rien vous gâcher, j'évite de venir à la propriété tout seul. Gillian dit que vous étiez amoureux d'Alicia. Elle ne vous a pas raconté d'histoire, c'est la vérité. Alors, vous étiez amoureux d'elle tous les deux ? Vous et votre frère ? Il ne l'a jamais aimé. Il l'a épousé pour me faire du mal. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est mon frère qui l'a tué. Et ses voix, et ses voix, un, deux, trois. 1618 américains ont chaque année recours à la chirurgie plastique pour des raisons purement esthétiques. Et ses voix, et ses voix, un, deux, trois. Et ses voix, un, deux, trois. Chaque jour, 49 américains sont assassinés. La plupart par les gens qu'ils connaissent. Et ses voix, un, deux, trois. Et ses voix, un, deux, trois. Andrew, je peux te confier la charge du laboratoire cet après-midi ? À vos ordres, sergent. Tiens, ça me laissera le temps d'emmener une de nos juments en balade. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Ne soyez pas si sceptique, jeune homme. Je vous signale qu'avant votre naissance, j'étais un excellent cavalier. Avec un peu de chance, je le suis peut-être encore. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Sous-titrage ST' 501 Comment vous vous sentez ? Je me souviens d'avoir fait une chute. Vous souffrez d'une commotion. Vous avez beaucoup de chance que ce ne soit pas plus sérieux. La chute aurait pu être mortelle si vous n'aviez pas porté votre bombe. Oui, Richard. Richard ? Il m'a demandé de rester avec vous. C'est gentil. Il m'a demandé de rester avec vous. Je ne sais pas. Juliane, tu veux bien nous laisser seul un moment, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Merci. Liz ? Bonjour. Comment vous sentez-vous ? Ça va mieux. Heureusement que vous étiez là. Merci beaucoup. J'apprécierais vraiment beaucoup si vous pouviez quitter cette maison dès que vous vous sentirez mieux. Vous me renvoyez ? Eh bien, disons que... Je n'aurais désormais plus besoin de vos services. C'est mieux, présenté comme ça. Mais... Vous avez pensé à Andy ? J'ai pris des dispositions pour Andrew. Il va s'en aller dans une école. J'ai trouvé un excellent établissement dans l'Union Hampshire. Pourquoi vous faites ça ? Tout simplement parce que c'est ma prérogative. Et je ne suis pas disposé à en discuter. Re幼ick d'app посмотреть chez Andrew. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. C'est parce que tu as fait une chute avec Ambre ? Non. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ton père a décidé qu'il serait mieux pour toi de partir étudier dans une école. Pourquoi il a décidé ça ? Je ne sais rien. Il faudra lui demander si tu veux savoir. Je ne veux pas m'en aller pour étudier dans une école. Moi non plus, je ne veux pas m'en aller. Mais tu vas le faire. On discutera par ordinateur. Quelqu'un avait coupé la sangle de ta selle. Comment tu sais ça, toi ? Je sais qui a fait le coup. Dis-moi. Pfff, t'arrêtes pas si fort. Andy, dis-moi. Ma mère. Où est la selle ? Mon père l'a mise dans la voiture ce matin. C'était très tôt. Alors, vous êtes encore là ? Où est la selle ? De quoi parlez-vous ? D'une selle que vous venez d'apporter en ville. De la selle dont je me suis servie. La selle qu'on a sectionnée. Comment le savez-vous ? Andy vient de me le dire. Elle est entre les mains du shérif. Montez. Écoutez, puisque vous ne me croyez pas, voici le reçu qu'on m'a donné. A vous reçu une selle de cheval de couleur marron anglaise du docteur R. Keaton pouvant servir de preuve éventuelle. Vous voyez, c'est signé Sam Gading, shérif du comté de Radston River. Mais pourquoi me l'avoir caché ? C'est stupide. Parce que si je vous l'avais dit, vous ne seriez jamais partis. Liz, j'ai eu peur pour vous. J'ai eu peur qu'il y ait d'autres tentatives comme celle-ci. Alors, s'il vous plaît, montez. Ça m'a rendu malade de vous renvoyer de cette façon. J'avais honte. Je suis vraiment navré. Ne me mentez plus jamais comme ça, vous m'entendez ? Je suis une grande personne. Je n'ai pas besoin qu'on me protège de la vérité. Et je ne pars pas. Voilà, qu'est-ce que je disais ? Je ne peux pas m'en aller maintenant. Liz, quelqu'un a essayé de vous tuer. Ce quelqu'un savait que vous alliez monter ambre. Richard, tout le monde savait que j'allais monter ambre. Tout le monde, ça ne me fait pas grand monde. Comment on dit, a-t-il su que la sangle avait été sectionnée ? C'est vous qui le lui avez dit ? Moi ? Pas du tout. Il faudrait que je lui parle un petit peu. Non, ce n'est pas la peine. Ça lui a déjà fait assez peur comme ça. Je ne sais pas, je pourrais peut-être... Oui, je vais l'emmener faire du camping. Du camping ? J'en faisais souvent avec mes frères quand j'étais petite. C'est plus facile de discuter quand on est allongé sous son duvet à regarder les étoiles. Cet enfant a besoin de se confier. Madame Prat m'a dit que tu ne t'en allais pas. Elle a raison. C'est vrai ? C'est vrai. Alors je ne serais pas obligée de m'en aller dans une école ? Exactement. Oui. Ça me fait tellement plaisir. Regarde tout ce que j'ai sorti. J'ai pensé que pour fêter cette bonne nouvelle, on pourrait aller camper. Qu'est-ce que tu en dis ? Camper ? Oui. T'es sérieuse ? On va te préparer. Vous avez l'air d'aller beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Va vite faire tes affaires. Pantalon long et pull bien chien. Tu sais, j'ai une super combinaison de ski et des boards aussi. Je n'aurai pas froid avec ça. Andy, on est en plein mois d'août. Allez, fille. On va faire du camping, Julie. Génial. Du camping ? En voilà une idée. Ça vous a pris comme ça ? Non. Autant vous mettre au courant. Ma chute de cheval, ce n'était pas un accident. On a coupé la sangle de ma selle. Quoi ? Et qui a bien pu faire ça ? Je ne sais pas. Richard essaie de trouver la réponse. Mais on a préféré jouer la sécurité et s'en aller de la maison pour la nuit. Je vous comprends, bien sûr. Vous pourriez venir en ville avec moi ? On s'amuserait bien. Vous seriez sûrement plus en sécurité là-bas. Non, non, désolée. J'ai promis à Andy de l'emmener camper. De toute façon, il n'y aura pas de problème. On sera avec Richard. Bien sûr. Alors, sans regret ? Tout se passera bien. Vous êtes prête, Liz ? Ah, bonjour, Gillian. Tu t'en vas ? Amuse-toi bien. Oui, Andy. Il cherche un duvet dans son armoire. Ah, d'accord. Au revoir. Bye. Ah, encore un peu. Mes frères et moi, on se racontait à tour de rôle des histoires de fantômes autour du feu de camp. Tu veux commencer, Andy ? Non. Fais-moi plaisir. Tu m'as pourtant raconté une histoire de fantômes aujourd'hui, quand t'as dit que le fantôme de ta mère avait coupé la sangue de ma selle. C'était un secret, t'avais pas le droit de le dire. Il le fallait. Liz aurait pu se tuer. Je sais. Qui a fait ça, Andy ? Nous devons le savoir. Je vous l'ai déjà dit, c'est ma mère. Je t'en prie, arrête, ne fais pas le tuer. Ta mère est morte, ça fait maintenant plus de cinq ans. Qui d'autre, alors ? Tu ne sais pas ? Non. Alors, comment as-tu su pour la scène ? J'avais fermé le local d'équitation à clé. J'ai piraté ton courrier informatique. Tu as quoi ? J'ai détourné le courrier que tu fais sur ton ordinateur. J'ai lu la lettre que tu as envoyée au shérif pour la selle. Andy, l'ordinateur de mon bureau possède un code algorithmique que j'ai moi-même inventé. Il n'a pas été très dur à déchiffrer. Et ce petit jeu dure depuis quand ? En fait, j'ai commencé depuis que je suis dans ta maison. Pourquoi ? Je voulais savoir ce que tu pensais. On ne peut pas dire que tu me parlais beaucoup. Excuse-moi si tu n'es pas bien. Oui. Viens voir. C'est à moi de ne m'excuser pas, toi. Il t'est endormi. Il y a au moins un élément positif dans tout ça. Je me sens tellement plus proche d'Andy aujourd'hui. Quand je pense qu'il m'a piraté. C'est bien le fils de ton père ? Oui. Je dois vous avouer que je ne sais plus très bien où j'en suis. Il y a un an... Qu'est-ce que je raconte ? Il y a trois semaines, jamais je n'aurais pu partager tout ça avec lui. C'est à vous que je le dois. Merde. Merde. Mon dieu, qu'est-ce que c'est ? Baissez-vous. Baissez-vous. Père ? Andy. Tiens vite. Viens là, sérieux. Nick. Bon, vous avez resté là ? Moi, je vais chercher la voiture. Non. Non, non, ça va. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que ce soit, ce n'est pas un très bon tireur. Ce n'était pas elle, ça, pas vrai ? C'était quelqu'un de bien vivant. Ça va aller. Ne fais pas de soucis. Est-ce que tu vas réussir à t'endormir ? Oui. Tu en es sûre ? Ma mère est vraiment morte. Oui. Elle ne peut pas revenir à la maison pour nous faire peur ou surveiller tout le monde, pas vrai ? Elle ne peut pas, non. Bonne nuit, Lys. Bonne nuit, sérieux. Vous dites qu'il venait d'où ? Du nord de la colline. Je pourrais vous montrer l'endroit exact de demain matin quand il fera jour. C'était probablement un chasseur à la lampe ou un de ces pauvres types qui s'improvise chasseur, des tireurs qui ne veulent pas un clou. Pas de la chasse. C'est un vrai meurtre de tirer un cerf comme ça. Non, chérif, je ne pense pas que c'était un chasseur. Je pense que c'était mon frère. Pourquoi ? Il y a quelqu'un ? Bien justement, le voilà. Blaine ! Tout le monde va bien ? Pourquoi n'irait-on pas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi êtes-vous ici, chef ? Où étiez-vous à 22h30 ce soir ? J'étais tranquillement sur la route pour venir ici. S'en prie, Blaine, qu'est-ce que tu veux nous faire croire ? Vous pourriez peut-être m'expliquer à quoi rime ce petit jeu ? Je sais que tu te trouvais sur le versant nord de la colline et que tu nous as tiré dessus trois fois. Non, tout ça est faux. Quelqu'un vous a vu ? Je ne sais pas où j'étais, à 22h30, mais je... Hé ! Si vous me laissez prendre mon portefeuille, je peux prouver où je me trouvais à 22h15. J'ai eu une amende pour excès de vitesse à Brigainville, à 96 km d'ici. Attention, je vous ai un oeil. 22h15. Vous faisiez du 105 km heure dans une portion de Brigainville limitée à 60. La prochaine fois, vous ferez attention à Léonard. C'est une vraie terreur pour ceux qui traversent sa ville. Bon. Si vous n'avez pas besoin de mes services plus longtemps, je vais rentrer chez moi en espérant que le match n'est pas terminé. Des chasseurs à la lampe. Votre conscience vous torture. Comment tu as pu penser que je pouvais faire un truc pareil ? Si c'était pas toi, alors qui était-ce ? C'est qui ? C'est rien, ça va. C'est moi. Je voulais simplement voir comment tu allais. Ils ont trouvé ceux qui nous ont tirés dessus ? Non. On va les trouver. Allez, il faut bien se couvrir. Voilà. Comme ça. Père, est-ce que tu vas te marier avec Lise ? Tu pourrais m'appeler papa, comme les autres enfants. Est-ce que tu veux te marier avec Lise ? Tu voudrais ? Oui. Alors il va falloir que tu lui dises beaucoup de bien de moi. Dors bien. Bonne nuit, papa. Dors bien. Bonne nuit, Vincent. Pour moi,ospin. Bonne nuit, c'est bon. Bonne nuit, Fran. ... 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